On a une question pour vous, quel est le point commun entre Kaena, la première éliminée de Drag Race France et Léo, le mec qui parle de drag sans jamais avoir touché un pinceau de maquillage de sa vie Attends mais je connais pas la réponse Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça ? Exactement, et tu sais ce qu'on dit, les vierges ont toujours raison Bienvenue dans Virgo Views V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V dépression saisonnière. Léo ! C'est le résumé de ce mois de novembre, je suis désolé. Ça fait un moment quand même qu'on ne s'est pas vu, ma petite Kalena, comment ça va ? Eh bien, écoute, comme toi, on adore l'automne. C'est super. Vivement la vraie période de Noël. Oh, God. Donner. Donner de la dinde farcie, donner des cadeaux, donner de tout. Donner de la dinde farcie. Est-ce que tu veux être la dinde ? Est-ce que toi, tu veux être farcie ? Ah, oui. She will marry Chris. Je vais mettre une bougie dans la bouche. Yes. Donc, avec le couronnement de Kalena, la tournée, on a officiellement clôturé l'ère Drag Race France saison 2. Et on s'est dit, quoi de mieux pour clôturer cette ère qu'une petite session de questions-réponses centrée sur nous ? Parce qu'on est quoi ? Vierge et auto-centré. Et du coup, on a reçu plus d'une centaine de questions. Évidemment, on ne va pas répondre à tout parce que sinon, on est là pendant au moins des semaines et on n'a pas le temps. Mais on a sélectionné les meilleurs et on va y répondre du coup, chacun de notre tour. Laisse partie. Laisse partie. Let's go. Let's go. Alors moi, du coup, ma première question pour toi, qui est beaucoup revenue quand même, c'est ma chère Kalena, quelles sont tes inspirations en drag et quelle est la meilleure chose dans le drag selon toi ? C'est un peu genre toujours une question en deux parties. Mes inspirations dans le drag sont essentiellement et principalement l'Ovala Diva, qui est ma muse, mon égérie, la femme de ma vie. Et c'est la personne qui t'apprend tout ce qu'il ne faut pas faire dans le drag. Non, je ne sais pas. Je suis en train de dire que c'est faux. Moi, je propose qu'elle combine son nom avec Soa de muse pour devenir Lova de muse. Vu que c'est la muse de tous dans le drag. Il faut qu'elles aient un gosse ensemble, ça serait ouf. T'imagines un gamin de Soa et Lova, ça serait un délire. Intense. Non, quoi qu'il ne faut pas. Un monstre, genre vraiment un monstre vivant. Intense. Très drôle, mais intense. Tu vois, les genres de films de science-fiction où ils combinent l'ADN de deux gens, il ne faut pas, pour créer le truc qui est imbattable, ce serait ça. Le cataclysme du drag. Ouais, grave. Non, mais en drag, du coup, les reines, les reines qui ont existé, la culture berbère, les dieux, les déesses, principalement les déesses, parce que je suis moins belle d'une déesse. Voilà, plein de choses. La nature, les animaux. Très éclectique, finalement. Oui, oui, oui. Mais toujours, on revient à quelque chose de très brut, très nature. Très mélange des matières. Je dis de la merde. Ouais, je vois. Est-ce que finalement, la question, je vais me mettre en mode psy parce que j'ai une chaîche qui tourne et du coup, je peux. Est-ce que finalement, tu connais vraiment ton drag ? Je rigole, je rigole. Alors, pas du tout. Je l'ai rencontré deux fois et franchement, ça ne s'est pas hyper bien passé. C'était dans tes deux épisodes deux ? Dans mes deux épisodes. Ouais. Épisode trois cette année. Non, et la meilleure chose dans le drag, selon moi, c'est d'être en drag. Ah ouais ? Ouais, genre vraiment, une fois que tu es prêt et que le moment où tu arrives, tu vois ça, on me dit genre, ouais, je sais, je suis bonne. Merci, bonsoir. Ok. L'adrénaline. C'est ça, c'est l'adrénaline quand tu montes sur scène, peu importe quand tu arrives ou quand tu montes sur scène. Si, sur scène, mais sur scène, en vrai, c'est imbattable. Le sentiment, il est inexplicable. Mais c'est pas, tout le monde n'a pas le même truc. Moi, j'aime être sur scène donc pour moi, c'est imbattable comme sentiment et c'est pas, je peux pas décrire, toucher, dire ce que c'est. C'est un moment de trance, je pense. C'est pas... Ok, je vois. Je ne sais pas forcément à ce que c'est être en drag. Parce que je sais que je pourrais être sur scène sans être nécessairement en drag aussi. Parce que justement, tu disais que c'était être en drag, mais moi, je connais beaucoup de personnes qui ne diraient pas que c'est la meilleure partie quand tu dois rester trois heures dans un corset super inséré et compagnie. Alors, ouais, je comprends. Moi, c'est vraiment pas ce qui me dérange le plus. Moi, ce que j'aime le moins, c'est de voir me mettre en drag. Ah, c'est tout processable. J'aime pas me mettre en drag. C'est trop... C'est long, c'est chiant. Mais après, ça fait partie du truc que c'est aussi ce qui te permet de rentrer dedans. Mais c'est ce que j'aime le moins. J'avoue que rester les trois, quatre heures en drag, ça me dérange. Des fois, si je suis fatigué, c'est chiant, mais sinon, c'est pas forcément ce qui me dérange le plus. En fait, quand tu te sens et genre, you're feeling yourself, tu peux rester comme ça 24 heures s'il faut, c'est grave. Ça dépend de comment tu te sens. Ça dépend de comment tu te sens et à mon avis, de aussi genre quelle tenue tu as et compagnie. Ah oui, non, de ouf. Parce que vas-y, demande à Vespi si elle serait restée 24 heures dans sa tenue de la finale. Je suis pas sûr qu'elle te réponde oui, bien sûr. As a professional, on aurait trouvé un squelette, un squelette, un squelette vide. Oh, l'absence révélateur. J'ai trouvé Vespi LED, waouh. C'est la plus LED du groupe, c'est connu. Mais on l'aurait retrouvé morte, mais c'est pas grave, mort pour l'art. C'est très positif tout ce que tu dis, on est vraiment dans le thème de la dépression. Ouais, on vit un bon moment, ça se sent. Dans des couleurs très vives. Moi, oui, j'ai mis de la couleur pour une fois déjà, c'est pas commun. Ah, je voyais du gris moi à l'écran, désolé, pardon. Non, c'est bleu. Oh, waouh, désolé. Moi, j'ai mis du noir pour une fois. Non, c'est un de mes trois trucs de couleurs que j'ai à la maison. Et je me suis dit, est-ce que je vais encore me réveiller en noir aujourd'hui ? Non. Il y a un brin de soleil, profitons-en. Rayonnons. Ça fait trois semaines qu'on n'a pas pleuré. C'est super. On applaudit. Écoute, je te propose de passer à une question pour toi, qui est celle qui est le plus revenue. C'est une micro-combinaison de questions aussi, parce qu'elles vont un peu tout ensemble. C'est quand même la chose qui est la plus revenue. Et en résumant, c'est, Léo, quand est-ce que commenceras-tu le drag ? As-tu commencé le drag ? As-tu essayé le drag ? Et quel serait ton drag d'Aime ? Waouh, six questions en une. Non, ça va, c'est la même. Tu te l'es prévoit. Oui. Alors, du coup, est-ce que j'ai déjà essayé le drag ? Oui. Ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu qu'en octobre, Aphrodite Amour, un superstar du drag lyonnais, m'a mis en drag pour la première fois. C'était son premier make-over. Plutôt bien débrouillé, la dame. Et quand est-ce que je vais commencer le drag ? Les amis, je vous dirais quand j'aurai le temps. C'est-à-dire que, voilà, ça m'a beaucoup plu cette première fois en drag. Et j'aimerais recommencer. Donc, prochaines étapes, c'est... Parce que là, c'était elle qui a fait mon make-up. Donc, prochaines étapes, c'est Léo va faire son make-up guidé par Aphrodite. And then, Léo va commencer à faire son make-up tout seul. Donc, vous n'allez pas me voir pendant un moment. Oui, voilà. Non, mais oui. Moi, je vais voir. Oui, toi, t'auras droit au backstage, mais les gens l'ont d'aller. Je vous promets que pour ces un ou deux ans de drag, je publierai deux, trois de ces photos d'essai en mode petit diaporama retour sur le parcours de Léo. Et c'est pour cela que finalement, je te retire de la liste de diffusion. Mais oui, oui. En gros, j'ai envie d'essayer vachement. Là, en ce moment, je n'ai juste pas le temps. Et voilà. Mais j'ai beaucoup d'idées déjà de performances, beaucoup d'idées de ce à quoi je veux que mon drag ressemble. Donc, ce sera à venir dans les mois et années à venir, je dirais. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Mon nom de drag, les amis, vous ne pensez pas que je vais vous faire un reveal comme ça là maintenant, tout de suite ? Tu peux donner un petit avant-goût ? Comme on dit, genre, je ne sais pas moi, le thème ? Teaser. Teaser. En vrai, il y a des gens, mais je crois en plus que toi, je te l'ai déjà dit, mais je ne sais pas. Oui, je l'en ai. Mais il y a des gens à qui je l'ai déjà dit, qui sauront, qui reconnaîtront. Et je dirais simplement nourriture d'origine portugaise. Et là, tout le monde va me dire, tu vas t'appeler la morue ? Tu pourrais. Non. Elle correspondait à ta personnalité. Tu veux dire que j'aurais pu être dans la house of morue à l'époque ? Non. That's what I meant. That's what you meant. Non, non, non. Non, mais ce n'est pas pour une question de personnalité. Là, c'est pour une question d'esthétique. Ce n'est pas possible. Vous ne l'aurez pas correspondu. Non, mais c'est avec tout l'amour que j'ai pour vous que je vous dis ça. C'est pour que vous vous sentiez bien. C'est du bullying en direct. Bien sûr. Sponsorisé par le code couleur bleu-gris. C'est vrai. Damn. Trend alert. Trend alert. Trend alert. Trend alert. Prenez vos antidépresseurs. On est très positifs dans ce podcast cette fois-ci, je trouve, non ? Oui. On a un message de séance psy pour nous deux. C'est bien. Ça ne coûte pas trop cher. En plus, on a résilié l'abonnement Zoom premier. Voilà. C'est une séance de 40 minutes. 40 minutes. Oh, écoutez. Mais alors, les gens nous posent des questions à moi, à toi, etc. Mais ils ont aussi posé des questions pour nous deux. Yeah. On leur a demandé. On s'est dit, pour alterner, les gens sont sympas. C'était pour pas que l'autre laissé avec quatre questions. C'est faux, je déconne. On n'en avait pas eu quatre en plus. Il y en avait beaucoup, mais c'était beaucoup la même. Il y avait deux, trois thèmes récurrents. C'est ça. On va dire. Mais c'est normal. Les fans ont envie de savoir. Les gens veulent me voir dans Drag Race. Je sais. Oui, bien sûr. Saison 12. Comme Niki. Saison 12. Oui. On a les destins liés en même temps que le visage. Bien sûr. C'est vrai. Je vais m'arrêter là. La question pour nous deux, c'est comment vous êtes-vous rencontrés et comment vous est venue l'idée de ce podcast ? Et moi, je te propose qu'on réponde chacun notre tour pour notre version d'histoire. Alors, on s'est rencontrés en partouze dans une vieille backroom au fin fond de Londres. Non, je déconne. Not London. No, well. Non, en vrai, comment on s'est rencontrés ? Non, pas comment. Où est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois ? Alors, déjà, comment on a commencé à se parler ? Si tu veux, je commence. I have vivid memories. Oui, parce que pas moi. Merci. Non, mais c'est juste que pour moi, j'ai l'impression que tu es dans ma vie depuis trop longtemps. Je ne me rappelle pas du commencement. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de commencement, tu vois. Tu as toujours été la vie. Rattrape-toi. Du coup, le début de l'histoire. Vraiment là, hein ? Ouais, d'où ? Du coup, en fait, c'est simple. J'ai posté mon premier TikTok sur la saison. J'avais dit, ouais, regardez, il y a la saison qui sort. Oh, elle porte du verre. Ça veut dire ceci. Oh, elle porte des cornes. Ça veut dire cela. Truc complètement à chier. Et du coup, après ça, j'ai fait plein de TikTok sur la saison. Je crois que tu m'as suivi sur Insta. Genre, je t'avais envoyé un DM en mode « Ah, trop hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que tu vas aller loin. » Turns out. T'as allé loin. Du coup, le... Je suis allé jusqu'au tournage. Le 26 juin, je me souviens d'avoir envoyé un message en mode. Ah, je suis trop deg. Désolé. C'était pas... Je devais encore être en soirée. Ah oui, mais ça, tu m'as raconté. Oui, je te confirme qu'à mon avis, tu étais encore en soirée. Ah oui, bah oui, maintenant je me rappelle de la soirée. Oui, oui, effectivement. Je courais derrière quelqu'un pour la chercher sans la perte dans Paris. Et je suis venu pour rejoindre cette même personne à Paris ce week-end-là, mais on ne l'a pas croisée. Ouais, je sais. Voilà. On ne citera pas de nom. Non. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Du coup, après ça, on a continué à se parler, continué à se parler. Et la première fois qu'on s'est vus en vrai, c'était à la tournée Drag Race à Lyon. Non. Si. Ah, et Swalgaard. Si, si. Début octobre, mais après on s'est... Non, on ne s'est pas vus. Alors, attends, attends, parce que moi, je suis venu faire une viewing partie déjà à Lyon. Est-ce qu'on ne s'est pas vus là ? Et est-ce qu'on ne s'est pas vus à une viewing à Paris aussi ? Avant ? Non, je n'ai pas monté à Paris l'été 2022. À part la fois où je suis... À part fin juin. Et t'es venu à Lyon pour la première année faire une viewing ? Ouais, j'ai fait l'épisode 4. Je n'étais pas sur Lyon pour l'épisode 4. Je ne sais plus quel épisode j'ai fait, mais je crois que j'avais fait un truc comme ça dans l'épisode 4 ou 5. Parce que moi, j'ai commencé à aller au viewing au cinquième épisode. Ouais, mais évidemment, je suis venu à Lyon faire une viewing dans un bas de soin. Finalement, oui. Mais du coup, ouais, genre, je t'assure qu'on ne s'est pas croisés pour la première fois avant la tournée à Lyon à la Bourse du Travail. Une salle incroyable. Meilleur souvenir. Pour vous et pour nous. Ta meilleure date de la tournée à Lyon. Ah ouais, je pensais que c'était avant. Après, t'es revenu à Lyon plusieurs fois. Après, on s'est croisés à Londres. Après, on s'est croisés sur Paris. And then, du coup, si j'en arrive au podcast. Tu sais quoi ? Je vais dire le full tip parce qu'il y avait une question de mon ami Mohamed de la House of Revlon qui me casse les pieds depuis des mois. C'est qu'en gros, lui, en début d'année 2022, il m'a dit, avec son accent berseillais bien à couper au couteau, « Ah, tu sais, il faudrait qu'on fasse un podcast ensemble et tout machin. » Et j'étais en mode « Oui, oui, d'accord. » Je sais pas trop notre légitimité à tous les deux, toi et moi, mais OK. Mais non, en fait. Et… Oh, waouh ! Comment perdre un ami en une phrase ? Non, mais il sait que je l'aime. C'est pas grave. Mohamed, contacte-moi. On sera amis, toi et moi, et on fera chez Léo par principe. Mais non, parce que la vraie histoire avec Mohamed, c'est que je lui avais dit « En vrai, j'ai bien envie de faire un podcast, mais je vois pas notre légitimité à tous les deux. J'aimerais bien le faire avec des queens. » Et il me disait « Ouais, non, mais tu sais, moi, j'ai les contacts par-ci, par-là. Toi, tu as les contacts par-ci, par-là, on trouve du monde et je suis en mode « I love you, but no. » Et après, toi, tu es venu me proposer le podcast et je me suis dit « OK, elle a fait l'émission. » « It's gonna be a yes for me. » Voilà, tu avais peut-être plus d'insights que mon très cher Mohamed que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit « Let's go, on le fait ensemble. » Et depuis des mois, il me casse les pieds. Il est là. T'es une trahiseuse. Une vraie Marseillaise. Une vraie Marseillaise, vraiment. Il a fait mon soutien. C'était ma version des faits. On l'invitera sur un épisode, on appelle ça « Les confessions de Mohamed ». Mais le pire, c'est qu'il est vierge aussi. On a fait une réunion de vierges aussi avant de faire soir à la Draguignac. Après, on est sortis. Il y avait Moon, Tyron et un pote à Tyron Danseur qui était vierge aussi. On était à quatre. On était là, c'est trop intense comme conversation et comme ça. Tout est trop organisé là quand on se calme. Ouais, on ne met pas des gens fatigués. Ouais, non. Tyron et moi qui partageons le même anniversaire. Ah ouais, c'est vrai ? Et du premier aussi. Ouais. Et Moon et moi, on a un jour d'écart mais un jour avant. Non mais en fait, il y a un problème, c'est que la semaine de vos anniverses, de nos anniverses, il y avait une personne par jour, je te juge. Il n'y a personne de 31. Si, Piche, non ? Non. Piche, c'était avant. Non, c'était avant. Il est avant tout le monde. L'Ova, non. L'Ova, elle est avant tout le monde. L'Ova, c'est le 24. Oui, mais L'Ova, on n'est pas sûr qu'elle soit lion ou vierge. Elle n'est pas sûre. Elle, elle n'est pas sûre parce que c'est le jour où ça change. Mais si elle est vierge, tu as vu comment elle est ? Elle est organisée de ouf. C'est une fois bien sûr que si elle est vierge. C'est vrai, c'est vrai. Il suffit de la voir pendant deux heures et tu t'en rends compte. C'est la maman de tout le monde. Elle est organisée de ouf. Elle panique quand il n'y a pas le truc et elle a la bonne place. Oh si, l'Ova, je ne vais pas faire ce qu'il y a. I can see it, I can see it. Elle était très organisée pour le tournage. Mais pour la tournée et tout, c'est un délire. C'est tout à sa place, tout est rangé dans un endroit, chaque sac bijou a son petit sac. Et attention si tu ne prends pas le bon. I live. J'aimerais trop que mon mec qui s'est organisé comme ça. You wish. C'est vraiment le bordel dans la pâte. Écoute, moi, je suis organisé comme ça pour deux aussi. Pourquoi ? Pour plusieurs, je veux dire pour deux personnes. Genre moi, j'organise mon mec comme ça. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Il n'a pas le choix. Je l'organise. C'est plus simple. Je n'ai pas la force. Mais du coup, prochaine question pour toi, ma chère Kaina. Pourquoi as-tu eu envie de participer à Drag Race en premier lieu ? Et serais-tu prêt éventuellement à retourner dans l'aventure ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai eu envie de participer à Drag Race ? Alors déjà, je n'ai pas voulu d'au départ le faire. Je ne voulais pas le faire. Et on m'a convaincu de le faire. Oui, c'est vrai. Je pensais que je n'étais pas forcément prêt. Mais non, ce qui m'a convaincu de me présenter à Drag Race, c'est la représentation de mon drag. C'était de me dire si moi, je ne le fais pas, qui pourrait le faire à ma place et représenter la communauté que je représente. Et me dire que la communauté que je représente, c'est une communauté qui n'est déjà pas beaucoup représentée, ou en tout cas, les fois où elle l'est, ce n'est pas forcément de manière très positive et très « nice », entre guillemets, on va dire. C'est souvent plutôt négatif. Donc, je me suis dit que ça pourrait être une bonne façon de représenter la communauté berbère, maghrébine, arabe, globalement, genre, de manière positive et de manière artistique et culturelle plutôt qu'autre chose. Et en plus de ça, de permettre justement à plein de jeunes queers qui viennent de ces régions-là de se dire « Ah, c'est possible ». Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de participer à Dragresse et c'est pour ça que je suis ravi de l'avoir fait, que je n'ai absolument aucun regret de l'avoir fait et que je le referai sans aucune hésitation. D'ailleurs, pour répondre à la question de... Je ne suis pas étonné de l'arrêter de la deuxième réponse. Et en vrai, c'est grave bien parce qu'au final, tu as réussi à faire ce que tu voulais faire dans l'émission. Oui. C'est pour ça que je n'ai pas de regrets, je pense, sur mon parcours, peu importe comment, c'est quoi, ce qui est arrivé. En fait, je n'ai pas de regrets parce que le truc que je voulais absolument le plus faire et montrer là-bas, j'ai réussi à le faire en 20 petites minutes. Non, mais c'est ça. Merci beaucoup. Tous les retours que tu as eu d'autres personnes et tout, c'est tout ce que tu voulais faire. Donc, en vrai... Oui. Et c'est pour ça que je suis très chaud de refaire une autre saison et cette fois, y aller pour gagner. Voilà, voilà. Cette fois, dépasser l'épisode 2. OK. Donc, du coup, c'est moi qui ai une question pour toi maintenant. Quel est ton top 10 de drag queen ayant participé à Drag Race, toutes franchises confondues ? Je suis toute oui. En vrai, top 10, c'est dur parce que je ne pense pas pouvoir les mettre dans l'ordre. Genre 10e ou quoi. J'ai 10 queens, je peux te dire 10 queens que j'ai vraiment dans mes préférés mais je ne peux pas te donner un classement. Non, non, pas d'ordre. Moi non plus, je ne donne jamais d'ordre. Je mets toujours un genre de global groupe. OK. Contractuellement, je suis obligé de mettre K&A. Contractuellement. Genre, vraiment, le gars est obligé. Il a plutôt sous la gorge. Tu fais partie de mes queens préférés parce que déjà, j'aime beaucoup ton drag et aussi l'attachement et tout ça. Dedans, je mets Alice Edwards. Alice Edwards, genre, j'ai découvert Drag Race avec All Star 2. Ça a été la première personne que j'ai vue à l'écran. Enfin, voilà, j'adore. J.Dyson Hall, j'adore son drag, j'adore le personnage. En vrai, le drag très pageant, très texan, très tout ça. J.Dyson Hall, je n'ai pas du Texas, mais ça me parle. Donc, il y a beaucoup de queens comme ça, je pense, dans mon top 10. Donc là, on a déjà trois. Je pense que nos auditeurs en attendent une particulièrement. Piche, ça fait partie de mes préférés. Voilà, parce que j'accroche au personnage, aux références, à l'esthétique. J.Dyson Hall, j'accroche à la b***, allez, au passant. Ils n'ont pas besoin d'explication, ils ont une série commentaire d'explication. OK. Ensuite, je rajoute Keyona, my girl, genre vraiment, j'aime trop. On a cinq, là ? Oh, wow. C'est dur, c'est dur. Peut-être que tu peux sortir des franchises US et françaises aussi. En vrai, il y en a beaucoup aux US et en France parce que c'est les deux franchises que vraiment, je suis beaucoup. En Espagne, en Hollande. En Espagne, Carmen Parala, like, bitch, des speeches. En Hollande. En Hollande. En Hollande. Tu veux que je dise Andy Pérou ? Je ne sais pas, tout le drag que tu décris, c'est un peu elle quand même. Je l'aime beaucoup, genre vraiment, j'adore son drag. Elle serait peut-être dans un top 20, mais pas dans un top 10. OK. Non. Reprenons aux bases, genre, Money Exchange, Bob the Drag Queen. Une huit. Il t'en reste deux encore. Il t'en reste deux. Canada, il n'y en a pas que tu aimes bien. Canada, bah, Prianka, Prianka, Prianka. La dernière, la dernière, la dernière. Putain, mais, toute. Je n'en sais rien, je n'ai pas de dixième, là, en vrai. Panjaina. Panjaina, Panjaina, allez, c'est parti, dix. C'était laborieux, mais on y arrive. Tu es arrivé d'Eric Berry au départ, mais. Bah, peut-être si tu m'avais demandé en 2016, pourquoi pas, ça aurait été une bonne dixième Alternate. Tu avais 2016, il n'y avait que huit saisons. Oui, oui, bah non. Même à huit saisons, elle n'aurait pas été dans mon top 10. Voilà, voilà. Tu sais que j'ai oublié de dire Sacha Colby. Oh, ça va, c'est une nouvelle. Pour avancer, nouvelle, elle a quelques années d'expérience dans le drac, quand même. Sacha Colby aussi, je rajoute, c'est bon. Yeah, if you feel like... Du coup, j'ai une autre question pour toi, Mathieu, chère Kaena. Quel est le gig le plus bizarre qu'on t'ait proposé ? Deuxième sous-question, as-tu accepté ? Troisième sous-question, comment ça s'est passé ? Si tu as accepté. Alors, Dieu sait qu'on nous aura proposé des trucs chelous. Je n'ai pas envie d'utiliser le terme bizarre, tu vas comprendre pourquoi quand je vais l'expliquer. Le truc le plus surprenant qu'on m'ait proposé de faire, c'est une dame qui était en phase terminale de cancer et qui a fait une énorme soirée où elle a réuni toute sa famille et ses amis, une dernière grosse fête avant de quitter notre monde et elle a booké des drag queens. Oh, wow ! Et j'ai accepté de le faire. Tu la connaissais ? Pas du tout. C'était une putain de soirée de malade. J'y étais avec Cookie, il y avait moi et la troisième, c'était Enza Fragola. Et on a fait la totale en mode de on est sortis du monde charge avec le gâteau d'anniversaire dans les mains. C'était son anniversaire. C'était son dernier anniversaire. C'était ça, le... Ok. Et en fait, on est sortis du gul avec le monde charge, avec le gâteau. Enza, elle avait son fossile et sa perruque était en train de prendre feu des bougies dans le monde charge. C'était oufissime. C'était incroyable comme soirée. Je pense sincèrement en drague une des soirées qui m'a le plus marquée et une des soirées que j'ai le plus aimé faire où l'ambiance était tellement incroyable. Mais c'était pas triste, genre ? T'as personne qui déprimait dans la salle, genre ? Non, du tout. Justement, c'était tout le délire du truc. C'était de... Célébrer une dernière fois, quoi. On est là pour passer à un putain de moment de ouf. T'es... Quand je t'ai posé cette question, je pensais que je m'attendais à tout, mais sauf à cette réponse. Ouais, je sais. Personne s'attend à moi à cette réponse. Et c'était avant, après la grise ? Oh, c'était bien avant. C'était dans la deuxième année de drague, je pense. Ah ouais ! Peut-être même ma première en vrai. OK ! Mais franchement, vraiment, une des meilleures soirées que j'ai faites, c'était gravien. Ça laisse le cul. Ça laisse perplexe, ça, c'est sûr et certain. Waouh, je m'y attendais trop pas. Je ne l'ai jamais raconté, je crois, en plus, ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je te dis, je n'ai pas envie d'employer le mot bizarre parce que je trouvais... C'était surprenant. Surprenant, c'est le mot. C'était surprenant comme demande, mais pas bizarre et c'était vraiment hyper beau et hyper touchant et c'était gravien. Non, c'était grave, grave, grave. Non, franchement, la manière dont tu le racontes, ça avait l'air plutôt bien. Après, c'est vrai qu'en effet, le contexte est particulier. J'ai quelques années de recul donc maintenant, je suis capable d'en parler correctement, tu vois. Voilà, c'est ma soirée, le gig le plus surprenant qu'on m'ait proposé. Non, mais ça fonctionne bien. Ça rend dans la catégorie, clairement. Je suis d'accord. Alors moi, la question que je vais te poser, je vais laisser celle d'avant pour l'instant parce que je crois c'est une question qui fait suite à la question qu'on avait tous les deux là mais c'est plus large. Si tu devais inventer un maxi challenge exclusif à la franchise française, ça serait quoi ? En vrai, de vrai, de vrai... Il a déjà été un peu créé. En fait, pour moi, tu remplaces... Parce que le Snatch Game en France, finalement, est-ce que ça fonctionne si bien que ça ? Je ne sais pas comme format avec le recul. Je pense que le problème, il est sur le choix des personnages. C'est dur pour nous, je pense, français, de se foutre ouvertement de la gueule d'un personnage. J'ai l'impression comme ça. Malheureusement, le Snatch Game, c'est un truc qui ne sautera bas. C'est un truc qui est accroché au format Drag Race et il faut juste trouver le bon équilibre à la française. Mais c'est mon imagination, là, tu vois. Donc, pour moi, ce qu'on ferait, parce qu'il y a déjà eu des maillons faibles avec des célébrités, c'est qu'on fait le talon faible avec des célébrités et donc ça remplace le Snatch Game. Mais ce n'est pas une invention à 100%. Donc, peut-être que je peux me creuser la tête un petit peu plus que cette réponse est facile. Attends, j'ai un truc, là. Un challenge, un dîner presque parfait, mais genre sérieux. Genre en mode, elles doivent préparer le dîner et tout, machin, pour les juges en drague. Ce n'est pas con, en vrai. Mais tu sais, avec genre, vraiment méfiant sur le même concept. Oui. Ça fait un peu l'idée du thème qu'elles avaient eu dans All Star les deux fois où il y avait eu l'hôtel et la soirée, tu sais, où les juges passaient de salle en salle et ils devaient tout faire, la déco, le truc. C'est pas mal. C'est ça. Et genre, vraiment, tu reprends le truc en mode, ils vont dans les chiottes pour mettre les notes et tout. Jusqu'au bout. Ça vous, c'est pas mal. Tu prends Bertha en guest judge. Oh ouais. Ah non, ça serait trop bien. Ça serait trop drôle. Parce que ça pourrait être tellement... En plus, genre, t'en as une qui pourrait brûler sa wig et tout. Un message de Raphaël Ciophie. Non mais, parce que je vois déjà le bail que t'en as une qui va cramer sa tenue, qui va cramer sa wig. Genre, il va y avoir un truc, tu vois, genre vraiment du drama. Genre, je le vois venir. Mais moi, je le garderais pour la Rollstar, ça, parce que c'est tellement assez violent. Donc en fait, il faut le faire dans une saison où il faut que ça soit plus violent. En démole, si vous nous écoutez, parce que vous nous écoutez, j'en suis certain, quelqu'un dans En démole, écoute ça. Tu fais. Quand il est Rollstar, le squelier de Léo, il vient de pitcher, trouvez, adaptez-le. Je ne sais pas moi, comment vous vous débrouillez pour que ça rentre dans un épisode. Vous m'appelez, on en discute. Mais bitch, sign me in. Si je ne suis pas dans la saison, je viens regarder le tournage de l'épisode, je m'en bats les couilles. Je me rase les cheveux et on switch place de temps en temps. Oui, bien sûr. On a la même gabarit, la même taille, c'est sûr. C'est bon, ils verront du feu. Oui, on fera passer pour un liquide. C'est déjà plus crédible. Bravo, monsieur. Merci, merci. Je me propose de poser la question pour nous deux. Prochaine question pour nous deux. Ça sort un peu de Drag Race et c'est bien, c'est ce qu'on avait demandé aux gens. C'est si vous ne pouviez écouter qu'un seul album tout le reste de votre vie, ce serait celui de qui et pourquoi ? Je te laisse répondre en premier parce que franchement, là, je sèche. Moi, je sais. Je ne pourrais pas vous en donner un seul, je peux vous en donner deux. Je ne pourrais pas choisir l'un ou l'autre. J'ai autant besoin d'un des deux et ce n'est pas du tout pour les mêmes vibes. Mais il y en a un troisième que je peux mettre dans la liste, mais j'avoue que je peux le temps soit peu ne m'en passer. Mais les deux albums dont je ne pourrais jamais me passer de mon existence, c'est Antti de Rihanna et Twenty Five de Adele. OK, good choices. Ouais, genre, c'est jamais. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas une chanson. No skip, genre ? En fait, il y en a une que je peux skip de temps en temps dans chacune de ces deux albums. Il va y avoir une chanson que je vais skip, mais je ne vais pas la skip tout le temps parce que je suis OK de l'écouter. Et pas du tout, je le trouve, selon moi, dans le même mood que le reste de l'album. Et du coup, des fois, quand j'ai tout enchaîné, je suis en mode genre, je suis envie de rester dans le même mood là et là, tu vas me changer mon mood, je n'ai pas envie. OK. Tu vois, c'est plus ça que... C'est laquelle ? Dans Antti, c'est Work. Ouais, d'avoue. Et dans Twenty Five, je n'arrive jamais à rappeler de ce moment. Water Under the Beach. Non, River Lee, mais encore. Genre... I get it, c'est celle que je skiperai en vrai. Tu vois ? Ouais. Et encore, et pour le coup, le skip, il est plus dans Antti que dans Twenty Five. Et parce que aussi, Antti est plus éclectique quand même dans ses genres que... Ouais, donc ça, c'est plus de la chanson à chant, à voix et tout le reste. Enfin, c'est plus calme, c'est plus genre... C'est des chansons à texte et Work au milieu, c'est pas... Il fallait un lead single. Il fallait un lead single. Voilà. Il fallait un truc où on peut faire un clip un peu putassier. On l'a eu et c'était super. Et la chanson est vachement bien. mais pas dans cet album. Voilà, voilà. C'est ma réponse. OK. Moi, ma réponse à cette question... Genre, pareil, j'en ai deux et demi, trois. Non, en gros, il y en a un vraiment, genre, c'est... Ouais, Rainbow de Kecha. OK. Parce qu'en fait, il y a tout un contexte. C'est que... C'était un peu l'album de genre... Sa renaissance, entre guillemets. Ça faisait déjà quelques années qu'elle était dans sa bataille avec Dr. Luke. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Kecha, allez vous renseigner. Et du coup, elle a sorti cet album et en vrai, c'est tellement un mélange de tous les genres dans lesquels elle est bonne et les paroles... Enfin, la manière dont l'album est écrit et te raconte genre... À la fois l'histoire de Kecha mais à la fois l'histoire de plein de personnes, tu vois, qui sont un peu laissées pour compte, qui sont un peu les personnes qui se sont retrouvées dans des situations d'abus et tout machin. Mais en même temps, qui voient quand même le côté positif de la chose. it's a mood. Genre, vraiment, c'est... Il est ultra éclectique, en même temps ultra cohérent. Je ne sais pas, genre, le message est à la fois hyper dark mais aussi hyper positif, d'où justement le côté rainbow. Et si j'en rajoute genre vraiment deux mentions honorables, le one-two punch de Maria Carey qui a sorti à la suite Daydream et Butterfly, qui sont genre un peu la continuation... Enfin, Butterfly est la constitution de Daydream. That's a good choice. Genre, vraiment, les deux... En fait, les deux enchaînés, c'est un mood. C'est un mood. Ouais, parce qu'ils se suivent. Donc, du coup, ça compte comme... Pour moi, ce que t'es en train de dire, c'est ces deux albums. Tu vois, t'en as choisi deux parce que Maria, c'est genre vraiment... Ça pourrait être un seul album. Genre, ça pourrait être un énorme album. Littéralement, parce que t'as toute la partie genre Daydream, c'était... Enfin, c'était genre l'époque où elle était en train de s'émanciper un peu de son mariage. C'était ça. Et après, Butterfly, c'est vraiment le moment où elle avait divorcé de Tommy, je crois, à ce moment-là. Enfin, tout comme ça. So, I love it. Love it. Les artistes, de toute façon, qui ont des histoires un peu dark, comme ça, genre en mode bloqués dans des contrats un peu bizarres. Et du coup, tous les albums qui sortent après ça, c'est toujours des bombes. Genre, voilà, ma réponse. Je trouve que c'est un très, très bon choix, l'ami. C'est une belle manière de conclure cette question. I know. I know. Je suis content. Non, c'était une question pas drag race. C'était cool. Il n'y avait quand même pas beaucoup de questions pas drag race. Non, mais c'était à peu près sûr. La prochaine question n'est pas drag race. Si tu n'avais pas fait du drag, ma chérie, quel aurait été ton métier ? Qu'est-ce que tu aurais fait de ta life ? Écoutez, il faut sachez que moi, avant de faire du drag, j'ai fait des études de géographie géopolitique. Je sais que je ne savais pas du tout ce que tu avais fait comme études. Je l'apprends en direct. Beaucoup de gens ne savent pas. Et j'étais spécialisé. Alors, tenez-vous vrai et accrochez-vous bien dans vos chaises parce que j'étais spécialisé dans la conservation et le braconnage des rhinocéros blancs en Afrique du Sud. Précis. Très précis. Précis. C'est là-bas où je faisais mon travail de recherche. C'est pour ça que j'ai habité là-bas pendant un an quasiment. Damn. Yeah. Et que je passais mon temps entre Johannesburg et le bar Kruger à courir derrière la rhinocéros. À analyser du crotin de rhinocéros. Allez, c'est super. OK. Voilà. Comment dire à tout le monde que t'as vécu 15 vies, en fait ? Oh, plus que ça. Mais du coup, je faisais ça et surtout, enfin, l'objectif final, c'était sans doute de devenir ambassadeur à l'ONU. En tout cas, représentant de la France à l'UNESCO, c'était le premier rêve. Et ensuite, ambassadeur à l'ONU. Toujours représenter mon pays d'une manière grandiose, mais j'ai juste changé la manière. C'est du crotin de rhinocéros à la crotte de drag queen. C'est ce que j'allais dire, je ne sais pas le dire, mais j'avais fortement envie de le dire. Et du coup, moi, je veux savoir, c'est quoi la pipeline de ça au drag ? Figure-toi que je regardais Drag Race depuis un bon, bon long moment déjà. Je découvrais le drag autrement et tout. Et j'avais commencé à regarder Drag Race en découvrant sur Twitter qu'il y avait une émission de drag. J'étais dans mon livre. Absolument, je regarde ça. Et c'est quand j'étais en Afrique du Sud. J'avais eu beaucoup de temps sur les mains et je me suis dit, dès que j'arrive à Paris, j'essaye. Et le cabinet... Je t'avais demandé en vrai et je ne savais pas que tu avais fait des études. Damn ! Tu as les joues pour moi en plus. Je n'ai pas mon dernier diplôme, je ne l'ai pas rendu. Je n'ai pas rendu mon mémoire. Je n'ai pas eu envie de rendre mon mémoire. Mais on a la chance de vivre dans un pays comme la France où tu as la possibilité de reprendre tes études un peu quand tu veux dans ta vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui... Tu ne l'exclus pas. Exactement. Un jour, peut-être. Je ne deviendrai pas ambassadeur d'ici là parce que ce sera trop tard vu l'âge genre tu connais quelques reines de France s'il faut devenir ambassadrice en drague des rhinocéros des défenses C'est qu'un de mes plus grands rêves c'est de présenter une émission en mode nationale géographique mais en drague genre dans la savane et tout genre c'est un de mes plus grands rêves en drague national géographique si vous passez par là. Comme les voyages de Nicky mais Nicky elle a envie d'elle parle aux gens moi je fais la même chose mais avec les gazelles. Franchement, franchement, je paye pour garder ça. Imagine mon meilleur look Lara Croft dans la sarane et moi qui cours comme ça dans la gazelle. Yes please ! Genre vraiment donnez-moi ça tout de suite en intraveineuse. Vous avez des contacts les gens qui nous écoutent derrière chez la salle géographique RMC Découverte Planète Planète Plus Planète Voyage Arte ? Tout ce genre de... France 5 ça passe même. TV 5 mondes. Ouais, plus pas non plus. Écoutez, c'est ce que je vais et c'est ce que je vais faire plus tard. Je vois notre timing qui ça se salue. Ouais, encore, allez. Parce que du coup là on a fini ma question ça veut dire que c'est la mienne. Oui. Parce que tu fais pareil en fait ça rejoint celle qu'on vient de se poser. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part le drag Léo ? Euh... C'est pas passionnant du tout. On s'en fout on cherche pas la passion là Léo. Et bah dans la vie en dehors du fait que je gère mes réseaux sociaux personnels pour parler de drag et de plein de choses comme ça je gère les réseaux sociaux d'une entreprise. Voilà. Je suis community manager puis voilà c'est... Du coup ça reste à peu près dans le même domaine mais pas le même sujet. Voilà. Et bah si aussi il faut raconter un peu son parcours avant ça moi j'ai fait un master en communication et avant ça une licence en communication et avant ça un BTS en communication. Et après ils sont brevés. Voilà. Mais comme c'était une question où tu as répondu rapidement je te propose une deuxième question qui m'encensera moi. Allez. La réponse sera aussi rapide et puis après nous pourrons passer à une question de groupe. Quel est faux look préféré de moi que je devais mettre sur la saison 1 ? Bah alors déjà le truc que vous avez pas fait... Pas ce qu'on a vu hein. Oui je sais mais le truc que vous avez pas tout fait dans la saison 1 c'était y'a pas tous les photoshoots sur Instagram. Moi y'en a tous sauf un mais c'est parce que j'aime pas le look donc j'ai pas envie de le poster. Bah moi je sais lequel j'aime vraiment pour toi c'est Diffle avec des fleurs. Genre vraiment quand t'as posté la photo j'étais là this bitch. Genre j'aurais... C'était la semaine après mon élimination. Bah ouais mais c'est ça. C'est que vraiment j'étais dégoûté parce que j'étais là t'aime genre l'idée est dingue l'exécution est dingue le photoshoot t'y rend super bien et franchement j'aurais trop aimé voir comment tu l'aurais présenté sur le défilé. J'aurais kiffé. Je savais comment moi je l'aurais présenté en mode hyper dark. Je suis très 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 content de ce look. C'est une drague qui l'a fait avec son copain son mec Mario. C'est You and Die c'est Tricky. Ah ! Tricky. Tu sais que Tricky une des premières drags que j'ai vu sur scène de ma vie avec... Ouais. Et c'est Tricky et son copain Max qui l'ont fait. Ils ont une marque qui s'appelle You and Die. C'est Maison You and Die ouais. Et c'est eux qui m'ont fait ça. C'est une robe qu'on a mis beaucoup 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 de temps à faire. On est partis sur plein d'idées. L'idée était complexe et on voulait pas partir sur une idée de jolies fleurs. En fait. On a eu une idée de... L'autre idée c'est une idée de jolies fleurs mais après on se dit en fait tout le monde va vouloir faire une jolie fleur. Tout le monde va vouloir être... Au final le Kaena c'est quand même la queen qui est aussi un peu dark et c'est peut-être l'occasion... C'est le défilé sur lequel on peut facilement faire un truc dark et que ça soit joli. Donc j'ai préféré partir... à la base je voulais partir sur les fleurs mortes et après on s'est dit bah non en fait c'est Kaena reine du désert on fait le désert et les rares fleurs qui poussent dans le désert. C'était un clin d'oeil à l'Afrique du Sud. Il faut savoir aussi parce que les fleurs qu'on a représentées sont des fleurs qui poussent dans un désert en Afrique du Sud. Oh, so there's layers. Of course. I mean, but you know me. C'est des fleurs qui poussent dans un désert en Afrique du Sud et qui sont comme ça orange et jaune et qui poussent entre les craquelements du sable sec quoi. Du sol sec. Et du coup c'était l'idée. C'était la sorcière morte c'est elle qui recrée l'Oasis. J'adore. Non franchement il est dingue ce look. T'as eu ton petit moment épisode Virgo Games ? Je suis content que t'as choisi ce look en vrai. J'avais pas choisi l'un de ceux que j'aimais pas trop. Non, bah franchement celui-là pour le coup c'est un look auquel je repense souvent. Genre en mode je suis en mode Ah ouais ? Non. Bitch. La robe est très imposante et en plus de ça c'est du vrai cuir donc c'est pas du tout stretch et comment vous dire que maman a bien mangé donc c'est trop great ! C'est-à-dire que même sur le photoshoot on a pas réussi à la fermer donc je la réessaye là mais je pense que je peux peut-être arriver à rentrer dedans mais je l'aime beaucoup et j'avais prévu j'ai prévu de la garder d'enlever les fleurs à un moment qu'ils sont dessus et de garder que la base et utiliser que la base parce que la robe est incroyablement belle un travail qui a pris beaucoup beaucoup d'heures beaucoup beaucoup d'heures de travail. Work Mama Du coup une question assez intéressante nous a été posée à tous les deux Quelle est la qualité que vous appréciez et le défaut que vous n'aimez pas chez l'autre ? Ah ta meilleure qualité ta *** C'est pas ce que Jacques Mus a dit à son mec à son mariage Non T'as pas vu ça ? Non T'as jamais vu la vidéo de genre et je sais pas si c'est Jacques Mus ou si c'est son mec je me souviens plus exactement mais il y a un des deux qui dit j'aime ta *** en mode discours de mariage je suis en mode waouh le romantisme n'est pas mort en 2023 c'est 2022 près de l'époque Du coup une réponse qui peut passer dans l'épisode tu peux me la dire ? Oh ça va alors pour faire la même réponse que Ador Delano because fried chicken and big dick non c'est vraiment c'est de la meilleure qualité c'est sans doute pas seul non je déconne non en vrai c'est le genre de question que je déteste en plus c'est pas évident même moi là je suis en train de réfléchir parce que t'as pas tant de qualité que ça réellement ouais je sais les défauts on en a plein mais les qualités t'as la meilleure qualité en vrai si t'es quelqu'un de confiance vraiment t'as la meilleure qualité parce qu'il y a beaucoup de choses que vous auriez pu dire par le passé vous avez fermé vos gueules dessus et ça c'est pas donné à tout le monde je pense que je vais dire la même chose pour toi au niveau qualité parce que vraiment quand tu l'as dit j'étais en train d'y penser mais de confiance pas forcément dans le sens genre uniquement quand on te dit un truc tu le dis pas t'aimais parler moi c'était pas que c'est pas que ça mais moi de confiance dans le sens genre en mode je sais que si vraiment c'est la merde si ça va pas je peux compter sur toi genre même si voilà on peut ne pas se parler pendant trois semaines j'en sais rien tu vois si vraiment ça va pas je sais que j'aurai une réponse assez rapidement et que tu vas quand même t'inquiéter et tout et être dans des situations ça va pareil toi aussi on sait le moment on love allez maintenant on style ça va pas durer pour pire défaut mais je pense qu'on a le même en fait et c'est ça qui est chiant et le truc c'est que t'es trop dans le contrôle moi ? t'es trop dans le ouais de ouf franchement c'est vraiment dans le sens de vouloir contrôler des gens nécessairement que ça c'est genre dans le contrôle global de te contrôler toi-même et tu fais trop passer les autres avant toi ah c'est deep là c'est pas les autres c'est pas tout le monde c'est les c'était pour les genre les proches quoi c'est deep là c'est deep là ce qu'on est en train de dire ouais on pourrait rester sur des trucs plus légers quand même non c'est mort qu'est-ce que tu veux que je dise ton cul tout plat it's not it's really not though oui ça va je sais c'est pas la peine de te lever pour nous montrer euh non c'est vrai t'es trop dans le contrôle on va dire ça comme ça allez hop c'est ça ils ont pas besoin de savoir non mais en vrai oui 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 non mais je vois je vois tes raisons je comprends pourquoi pendant que tu réfléchis à une réponse je crois un croc moi pour moi ton plus gros défaut ce serait que tu mais après c'est aussi ta personnalité donc genre est-ce que je peux te dire que c'est un défaut mais on va dire que c'est un peu le truc sur lequel c'est pas ma manière de fonctionner c'est genre toi quand ça va pas tu te refermes et genre du coup quand il faut quand tu vois même quand on a envie d'être là pour toi genre tu laisses pas tout le monde tout le temps rentrer tout de suite tu vois et du coup genre quand ça va pas et que j'ai envie d'être là pour toi genre je suis en mode je la laisse mais en même temps j'ai envie d'être là pour elle tu vois tant que c'est pas moi qui demande faut me laisser en fait ouais je sais mais du coup c'est genre du coup c'est totalement enfin moi le problème c'est que c'est mon fonctionnement inverse tu vois donc c'est pour ça que c'est pas j'ai dit que c'est le truc que j'aime le moins mais juste c'est le truc que je comprends pas forcément chez les autres ouais des fois c'est quand même pousser parce que genre je sors pas de chez moi je repars pour faire des courses et je me nourrirais mais bah je te retrouve je te retrouve chez toi en train de regarder Grey's Anatomy quoi les classiques c'est ce qui te réconforte tu vois c'est Modern Family c'est ce genre de série des frères que tu te sens chez toi dans la suite le nombre de fois que je me suis refait des frères Scott ouh on fait longtemps idée ça me le remet sur la liste ah la dépression de Jean-Dip c'était la minute du Deep et honnêteté en vrai parce que je pensais grave qu'on allait dire des conneries ouais moi aussi bon j'ai commencé par dire des conneries et après on a dit si c'est bien en vrai franchement c'est bien que les gens y voient du Deep aussi ça montre qu'on est humain nous ne sommes pas que des machines de guerre de travail nous ne sommes pas que des excellents hostes d'un podcast nous avons aussi nos failles et nos fêlures moi c'est les sandwich fromage harissa tu me redis ça fromage quoi fromage thon harissa c'est une recette tunisienne ancestrale la recette tunisienne ancestrale de y'a plus rien dans le frigo je mets ça ah non pas du tout il y a encore pas un truc c'est pas une blague ah c'est vraiment un truc c'est un vrai truc et le thon il vient de Tunis c'est le thon celui-là c'est pas un thon du supermarché c'est pas le thon albacor ah non non ça c'est du thon de qualité supérieure sus nommé el-manar que ma mère nous ramène de Tunis et de l'arissa venue de Tunis faite maison pas par ma mère mais par une vieille dame quelque part dans un quartier de Tunis tu vois et pour une petite de l'herbe le fromage dans la barrage de Tunis là c'était une petite de l'herbe à beurre parce que ça fait un malheur la cuisine avec Anna finalement voilà finalement si c'est ça que tu fais dans All Star avec le un diner presque par terre je pense que bah tu seras peut-être éliminé ma chérie l'épisode attendez le dessert last question et bah on retourne sur un peu le sujet notre sujet de prédilection finalement qui a mené nos vies pendant tout l'été et continuera de les mener on l'espère c'est ma vie tout court écoutez oui oui bah oui évidemment donc voilà c'est quelles sont nos attentes pour la saison 3 de Drag Race France je trouve que c'est une question un peu bizarre à poser en même temps c'est une question que je comprends et je pense que j'aurai la même réponse tous les ans et ma réponse ça sera toujours toujours plus j'attendrai toujours plus de rire toujours plus de larmes toujours plus de fun toujours plus de challenge en descente toujours plus de challenge compliqué toujours plus de queen toujours tu vois t'es sûr que tu veux plus de larmes parce que c'était déjà bien la saison 2 quand même ouais mais moi j'aime bien et c'est la seule émission qui me fait chialer ok même quand j'y suis ouais et tu vois c'était un test c'est à dire en me disant est-ce que si je n'y suis pas peut-être je vais pas pleurer devant tous les épisodes cette année et ben non j'ai pleuré devant tous les épisodes cette année au viewing party mais c'est bizarre aussi je les vois toutes comme mes soeurs et tout et j'ai l'impression c'est des gens que tu connais que tu fréquentes forcément c'est pas pareil je ressens le truc quoi je vois oui bah je suis en vrai ma réponse elle est un peu pareille que toi genre c'est plus de oui plus de tout évidemment on est sur une saison 3 la saison 2 elle a déjà fait monter les enjeux de fou parce que c'était une saison de dingue enfin reconnue à l'international comme une des meilleures saisons tu vois donc forcément genre la pression elle est là clairement toujours plus aussi dans quoi tu le vois moi ce que je me dis c'est la saison 2 elle a fait perdre le spot de la saison 1 dans le top 5 des épisodes les plus notés l'objectif là c'est que la saison 3 elle va se perdre son spot à la saison 2 et si on peut avoir ça tous les ans ça peut être c'est que du tout bénéf et du tout cadeau pour tout le monde tu sais pas et ça serait incroyable et moi ce que j'ai ce que j'ai hâte de voir aussi c'est un peu des nouvelles histoires de vie genre c'est le truc qui est vraiment bien fait dans Drag Race France tout ce côté justement on partage nos histoires de vie on partage les moments qui font chialer clairement et j'ai trop hâte de voir parce qu'on a déjà couvert beaucoup de sujets et j'ai vraiment et je pense qu'il y en a encore plein mais je suis j'ai hâte de voir quels sujets ils vont pouvoir sélectionner pour cette saison et avec quel personnage et qui va amener ces sujets là tu vois qui va représenter ces différents sujets mais là aussi je pense qu'on arrive à un stade où certains sujets vont être réabordés mais justement c'est aussi intéressant de réaborder ces sujets avec des points de vue différents et d'expériences de vie différentes sous différents angles oui c'est cool d'avoir abordé tous ces sujets là c'est trop bien et tant mieux il y en a encore d'autres il a abordé et tout mais ça va être aussi intéressant à un moment d'arriver à un stade où genre t'as des gens qui auront vécu ce sujet qui a déjà été abordé mais le vécu n'a pas été le même et du coup le point de vue ne sera pas le même et ça c'est cool non franchement ouais et puis si je peux me permettre une suggestion sûrement égoïste je veux Laurie dans le panel des juges et encore plus de l'évising sur Laurie voilà et je sens qu'il y a des choses qui se passent entre Laurie et les drags en ce moment et Mami Wata va aller plus vite et quoi ? Mami Wata va enfin aller plus vite oh là là le mec il a même pas les références de l'émission dans le talent faible quand Sarah elle dit je vais vite et Mami elle fait je vais plus vite excusez-moi il y a des choses qui sont passées depuis j'ai oublié ouais mais enfin tu parles de Laurie et de Drag Race la seule référence qu'il y a en deux saisons c'est celle-là donc à un moment donné non non j'ai fait de la merde non j'ai fait de la merde non j'ai fait de la merde franchement je mérite de rendre ma stand carte de Laurie c'est bon voilà voilà et de toute façon t'étais même pas venue la voir à Paris donc ma belle moi j'étais dans la loge avec elle quelqu'un m'avait prévenu t'aurais pu me dire après de toute façon c'était nos 8 ans avec une certaine personne nommée Aphrodite Amour si ça avait été une personne décente elle t'aurait offert ça comme cadeau d'anniversaire de 8 ans bah si vous aviez prévenu la personne j'étais contractuellement interdit de le faire ouais ouais bah c'est de ta faute bon du coup ce que je te propose Makayana c'est des questions rapid fire je vais te poser je crois que j'en ai 6 ou 7 euh question à laquelle j'ai écrit environ 5 ouais c'est bon on n'est pas de près l'objectif c'est que tu répondes rapidement donc qu'il y en ait 5, 6, 15 c'est la même chose ta saison de ragresse préférée ou France saison 1 ok ta saison de ragresse préférée mais pas la tienne All Star 2 oh you're so good une seule chanson à lip-synquer jusqu'à la fin de ta vie une seule chanson à lip-synquer jusqu'à la fin de ma vie c'est très dur comme question ça dans rapid fire il y a rapide non it's not right but it's ok Whitney Houston commande Peppermint et Sacha oui la version remix yeah that version euh ta tenue drag à laquelle tu tiens le plus Marobout Couture ok t'as diva arabe préférée Wardah tu préfères danser comme Paloma ou avoir un jeu d'acteur comme Lova un jeu d'acteur comme Lova ok dernière question tu b**** ça m'est gratuitement ah je vais call out je pense que c'est Calypso Overkill qui a posé ces questions oui parce que j'ai vu la question est-ce que tu peux faire la co-fax-ture ok non tu peux lui faire une co-fax-ture à ce moment là je me suis dit quand même on va inclure les questions des icônes voilà ok je te laisse mon frère moi je suis là pour créer la merde de toute façon donc je vais sans doute t'envoler une ta saison préférée de Drag Race c'est l'avec laquelle j'ai commencé ok barbe ou pas en drague of course barbe je suis moche sans ok ouais j'avoue que c'est pas très beau ça mec enfin sans c'est quoi ça là j'ai déconne le Rio High School Musical ah c'est dur mais je peux pas choisir je peux pas choisir je peux pas choisir parce que ah je sais pas tu vas me faire bugger j'ai pas été aussi engossé par mon master genre par mon mémoire je dirais High School Musical quand même putain mais ouais mais non mais si parce que c'est des films et du coup tu vois genre Laurie c'est de la musique et décorée tu vois mais High School Musical c'est de la musique décorée et des films tu vois donc il y a encore plus de choses de contenu donc je dirais High School Musical pour cette raison mais Laurie reste en très très bonne deuxième vraiment là vraiment juste pour une question de quantité de contenu mais t'as quand même 7 albums de Laurie quand même donc bon que j'ai tout ça peut pas non fair fair ton livre préféré mon livre préféré pam 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 et bah j'ai lu il y a 2 ans Elmer l'éléphant putain mer en vrai je lis tellement pas que franchement l'ultimiste de Paolo Coyo et je vois une question là qui sera omelette au café non chocolat chaud avec une viennoiserie t'as dit chocolat chaud ouais avec du lait d'amande oh my god t'es vraiment une petite nénette c'est un délire c'est vraiment le cliché de la petite nénette qui aime Laurie High School Musical qui boit du chocolat chaud avec une petite viennoiserie mais les mini parce que c'est meilleur et tu vois c'est plus joli dans l'assiette c'est esthétique sur Instagram tu veux savoir c'est quoi le truc le plus nénette là dedans c'est que la viennoiserie elle serait most likely à la praline parce que c'est rose non et parce que c'est très bon aussi mais parce que c'est rose bien sûr et puis c'est de chez moi très nénette oh elle est une petite dernière parce que je la trouve mignonne c'est une fire mais pas vraiment le drag race cast idéal pour Fort Boyer ça veut dire que tu dois c'est 8 personnes je crois c'est oh wow ça fait des années que j'ai pas regardé Fort Boyer I wouldn't know 7 personnes 6 personnes 8 personnes ça doit être entre 6 et 8 allez on se dit 8 parce que parce que c'est drôle on peut voir large et il y a des remplaçants ouais si il y en a qui se blacent en sachant qu'il y a quand même 2 places donc en fait non c'est 6 queens parce que quoi qu'il arrive il y aura quoi qu'il arrive Daphné et Niki mais oui mais on se permet de rêver donc on se dit 8 queens puis Niki et Daphné non bah non c'est plus une équipe c'est un match de foot frère on fait Fort Boyer c'est 6 queens et Niki Daphné ok alors déjà c'est sûr et certain love à la diva Bertha je veux voir Peach paniquer sur une énigme du père Fouras genre le même genre le même genre de panique que quand on lui a demandé de faire une réponse en un mot je veux voir en vrai enlève Peach parce que ce serait juste drôle pour le père Fouras il serait trop il serait trop impliqué heureusement que le thème c'était rapid fire oh fire island ouais j'ai dit fire island c'est pas grave putain mais oui mais rapid fire mais meuf attends il faut réfléchir au storyline possible c'est quoi c'est très simple je me suis toujours dit qu'un duo enfin un trio toi Soa Bertha c'est toujours très drôle donc ce serait très drôle tu rajoutes à ça Lova ça fait 4 il faut une nénette il faut une cam moi je pense aussi là c'est ton équipe à toi c'est pas la mienne alors c'est donc là on est à quoi à 5 il en faut 6 une 6ème en comptant cam il t'en manque une ça serait peut-être bien de choisir quelqu'un de la saison 2 je veux mamie je veux mamie je veux mamie devant le père Fouras ah oui mais s'il fallait choisir deux de la saison 2 en vrai je suis désolé Kéona je te vire je mets Kéona à ta place tu peux tu peux je mets Kéona à ta place parce que même Kéona elle me ferait rire t'imagines elles font faire le truc où elle a la tête dans le couloir qui glisse et il lui jette les oh je veux voir ça je veux voir ma mère et toi c'est qui ton équipe ? alors moi mon équipe on va conclure là dessus cette super podcast Lova Soha mamie Kéona et Kame mais donc ce que je viens de dire sans toi sans Bertha aussi et Juju's Bertha en plus c'est tout mais c'est les équipes qui me semblent le plus logique tu vois mais moi je paye de l'argent pour voir mamie Wata en string et soutif courir derrière une boule j'adore mon rêve mamie Wata je veux la faire faire tu sais l'épreuve des cylindres qui bougent là où tu dois courir sur le cylindre avec le lot pour la remettre dans un seau elle va tomber et le cylindre y tourne ouais mais justement elle va tomber moi je veux voir mamie Wata s'accrocher comme ça oh ça serait incroyable France 2 vous savez ce qu'il faut faire et le tour orchestré par Daphne Burki ça serait incroyable bon on va peut-être conclure du coup c'est la fin de ce Q&A les amis merci beaucoup de nous avoir posé ces questions ça nous a fait très plaisir de y répondre écoutez on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur Virgo Views et entre temps vous pouvez quand même aller nous suivre sur nos réseaux notamment ceux de Kaina P&A.drag partout et ceux de Léo Dolpeols D-O-L-P-O-L-S de partout aussi bah merci on s'appelle bientôt pour plus de V-V-V-V-V-V-Go-Views toujours pas de générique we'll see about that Sous-titrage ST' 501